Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo qui se veut rigolote, je l'espère. Une fois de plus, ça va être décortiqué un petit article de presse très récent. Mais je vous rassure tout de suite, le but ici est plus de rigoler entre nous, sans vouloir forcément se moquer. Je n'en suis plus au stade de le faire pour râler, etc. Mais c'est vrai que là, je suis tombé ces derniers jours sur un article qui nous vient de RTL. Et c'est vraiment une pépite, c'est une perle. Principalement à cause du fait qu'on a l'impression que cet article, pourtant écrit en 2022, a priori, en réalité a été écrit dans les années 90. J'ai l'article devant moi au moment où je vous parle, donc je vais faire ça plus ou moins à chaud, en semi-direct ou semi-différé. François Langlais décrypte la furie du manga. Le manga est une grosse réussite dans les librairies françaises. Les ventes ont bondi depuis l'année dernière. Ouais, je ne connais pas les chiffres, mais je dirais que ça fait quand même beaucoup plus que l'année dernière que les ventes ont bondi. Depuis l'année dernière, le manga connaît un incroyable succès. Ce n'est pas faux, mais ça fait un petit peu... Ce n'est pas que depuis l'année dernière, encore une fois. On a l'impression que cette personne prend un peu le train en marche. Il y a quelques années, Pokémon était à la mode. Ce n'est pas faux non plus, mais quand on dit il y a quelques années, je dirais que Pokémon était à la mode surtout au début des années 2000, il me semble. Bon, oui, dire il y a quelques années, ce n'est pas faux, mais c'est être très généreux avec la notion de « il y a quelques années », en tout cas à mon humble avis. La furie du manga est au moins aussi puissante chez les jeunes actuellement. Ça me fait toujours sourire ces expressions « la furie du manga », « la folie du manga ». C'est assez étrange quand on y réfléchit deux secondes, toujours cette association d'un mouvement, d'une folie, d'une furie, de quelque chose que de très, très... À la limite de la violence, à la limite d'une condition clinique, toujours associée au manga. Et on retrouve toujours ces associations d'idées, encore une fois, dans les médias comme ça, généralistes. Voilà, ça peut faire sourire, je pense, quand on prend deux secondes pour y réfléchir. Alors, cette furie du manga, elle est au moins aussi puissante chez les jeunes actuellement. Bon, ben voilà, encore une fois, actuellement, ben oui, ce n'est pas faux, mais ça fait vraiment dater comme info. Enfin, c'est... voilà, pléonasme info daté, quoi. L'engouement de la jeunesse pour les mangas en France ne date pas d'hier. Les ventes explosent. Ouais, mais encore une fois, elles n'explosent pas aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'elles ont explosé. Et ce mois-ci, en novembre, pas moins de sept sorties sont prévues. Il va y avoir la queue à l'entrée des librairies pour ces BD japonaises. J'ai relu la phrase plusieurs fois. « Et ce mois-ci, en novembre, pas moins de sept sorties sont prévues. » Cet article n'a pas été écrit en novembre 2022, ce n'est pas possible. Alors, j'ai vérifié. Il suffit de taper sur Google « vente par mois manga ». Et par exemple, rien que chez la FNAC, donc là, je suis en différé sur le site de la FNAC, pour le mois de novembre, le site de la FNAC référence 275 sorties manga. Donc, comment de 275 chiffres qui demanderaient même à être vérifiés, je ne suis pas sûr qu'ils soient corrects, mais quand même, ça donne un ordre d'idée. Comment passer de 275 à 7 ? Je ne sais pas. Les mangas racontent souvent des histoires fantastiques peuplées de monstres, de pirates et de héros au pouvoir surnaturel. Ce n'est pas faux, mais ça ne représente qu'une partie de ce que les mangas sont. Pas besoin de s'énerver là-dessus, mais encore une fois, c'est une grosse, grosse généralité. Parce que certes, il y a beaucoup de mangas qui racontent des histoires fantastiques peuplées de monstres, de pirates et de héros au pouvoir surnaturel, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Ces albums se lisent à l'envers, en commençant par ce qui est chez nous, la fin, donc en tournant les pages de droite à gauche. On est en 2022, je pense que la plupart des gens savent que les mangas ne se lisent pas dans le sens occidental. Attention aussi, si on voulait vraiment pinailler, attention à l'utilisation de l'expression « ça se lit à l'envers », « ça se lit à l'envers », mais pour nous, en fait. Parce que si on était pour un public japonais, le public japonais, pour eux, c'est notre sens, c'est le sens occidental qui est à l'envers. Bon, je pinaille, je chipote, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Certes, je comprends bien qu'on est sur le site RTL, rtl.fr, et que donc c'est un article qui se destine à des gens, voilà, c'est généraliste et c'est pour des gens qui n'y connaissent rien. Mais tout de même, moi, je voudrais poser la question, à partir de quand, enfin, combien de décennies doivent s'écouler avant qu'on puisse laisser tomber toutes ces idées extrêmement basiques. Le fait que les mangas se lisent à l'envers, par exemple. Encore une fois, on n'est plus en 1990, on est en 2022. Donc je pense qu'on peut être, voilà, flexible, tolérant, jusqu'à un certain point. Mais justement, si on veut sortir, au bout de plusieurs décennies, de ces idées basiques, de ces choses qui pouvaient à l'époque paraître extravagantes, c'est bon, au bout de 30 ans, l'extravagance, peut-être qu'on peut mettre un frein et dire, bon, ben, c'est bon, on a compris, voilà. L'un des plus connus, One Piece, raconte les aventures d'un héros dont le corps a les propriétés du caoutchouc. Comme la plupart des mangas, cet ouvrage est une série. Nous en sommes à l'épisode 102 pour la traduction française. C'est pas faux. C'est vrai que beaucoup de mangas sont des séries. Cependant, et pour chipoter, j'ai un peu tiqué sur l'utilisation du mot épisode. L'épisode, pour moi, c'est plus un terme télévisuel, donc potentiellement en parlant d'animé. Alors que là, a priori, il parle du livre. 102, donc je suis allé voir, pareil, comme je ne lis pas One Piece, je ne connais pas du tout le nombre de tomes, etc. A priori, on en est effectivement au tome 102, le tome 103 arrive. Donc voilà, moi, je parle de tomes, je ne parlerai jamais, je ne parlerai jamais le mot épisode au lieu du mot tom. Donc je ne sais pas si c'est une erreur, ou si c'est un emploi assez laxiste du terme, ou si c'est plutôt un mélange entre le monde des mangas et des animés, je ne sais pas, je vous laisserai décider en commentaire. One Piece s'est vendu à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde pour la plus grande part au Japon. A priori, ce chiffre est juste, j'ai vérifié. Donc, rien à dire là-dessus. Les mangas reprennent le bon vieux succès des romans d'aventure avec un graphisme plus ou moins sophistiqué. Encore une fois, ce n'est pas faux, mais c'est quand même arrivé avec des gros sabots, et c'est une grosse généralisation. Parce que les mangas reprennent le bon vieux succès des romans d'aventure, bon, c'est vrai pour certains mangas, mais ça ne l'est pas du tout pour d'autres. Toujours pareil. Avec un graphisme plus ou moins sophistiqué, bon, là, ce bout de phrase ne veut pas dire grand-chose à mes yeux, en tout cas, parce que déjà, le mot graphisme, certes, il fonctionne, mais je trouve ça un peu étrange. Personnellement, j'emploierais plutôt le mot graphisme pour parler d'art visuel, télévisuel, ou d'animé, ou de jeu vidéo. J'emploierais pas le mot graphisme pour parler de dessin, mais ça, c'est personnel. Et de dire que c'est plus ou moins sophistiqué, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que plus ou moins sophistiqué, par rapport à quoi, en fait ? C'est très flou, c'est très vague. Les personnages ont un vague air asiatique, ce qui ne trouble pas, les jeunes lecteurs français. Ouh là là, là, par contre, je trouve qu'on est dangereusement sur une ligne, enfin, c'est un peu dangereux, je trouve. Déjà, les personnages ont un vague air asiatique, c'est assez bizarre, parce que moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse, et que les rares fois où j'ai vu dans des mangas des personnages ayant clairement des traits asiatiques, je l'ai noté, ça m'a fait tiquer. Donc, dire que les personnages ont un vague air asiatique, je trouve, personnellement, mon expérience de lecteur de manga, c'est l'inverse. C'est qu'au contraire, les personnages, ils ne ressemblent pas à des asiatiques. En tout cas, c'est mon expérience de lecteur à moi. C'est assez bizarre de dire ça. Ce qui ne trouble pas les jeunes lecteurs français, même si c'était vrai, pourquoi est-ce que ça les troublerait ? Est-ce qu'on aurait systématiquement besoin de s'identifier aux personnages qu'on a sous les yeux pour ne pas être troublés ? Enfin, on ne s'identifie pas. Pour prendre des mangas extrêmement populaires, extrêmement connus, je ne vois pas comment on pourrait s'identifier à Sengoku, à Piccolo, à Freezer. Je ne vois pas comment on pourrait s'identifier aux personnages de One Piece. Donc l'un n'empêche pas l'autre, et je ne vois pas trop où serait le problème dans l'absolu. Bon, phrase un peu étrange, un peu... Je ne comprends pas trop. En 2021, sur les 10 bandes dessinées les plus vendues, 7 étaient des mangas. C'est possible, je ne suis pas allé vérifier. Les librairies ont installé des rayonnages mangas, voire des corners entiers. Très, très bizarre l'ampleur du mot corner, enfin, du mot anglais. Pourquoi pas dire, les librairies ont installé des rayonnages mangas, voire des coins entiers. Ces albums Made in Japan représentent jusqu'à 15% de leur vente avec les produits dérivés. Encore une fois, pourquoi employer l'expression anglaise Made in Japan et pourquoi pas dire ces albums venant du Japon ? Représentent jusqu'à 15% de leur vente avec leurs produits dérivés. C'est possible, je ne sais pas. Au total, en 2021 toujours, les ventes ont doublé par rapport à l'année précédente, dépassant les 350 millions d'euros avec 43 millions de mangas commercialisés. Je ne vais pas m'amuser à aller vérifier ces chiffres. Bon, ils sont peut-être justes, je ne sais pas. Je vous laisserai faire. Les jeunes se déplacent dans les librairies. Les prix sont assez faibles, de 3 à 7 euros l'album, souvent en papier à peine blanchi. Bon, alors là, on navigue en pleine nébuleuse parce que je ne sais pas où il est allé chercher que les prix sont entre 3 et 7 euros. C'est complètement faux. Vous le savez très bien, les mangas, c'est, je veux dire, approximativement, ça commence à 6,50 euros. Je ne parle pas, je sais que Noeve Graphics fait des prix genre dans les 4 euros, mais c'est une exception. Donc, généralement, ça commence dans les 6,57 euros et ça va bien au-delà. Donc, dire que les prix sont entre 3 et 7 euros, c'est n'importe quoi. En papier à peine blanchi, encore une fois, là, ça me donne l'impression que l'article a été écrit dans les années 90 puisqu'effectivement, dans les années 90, on avait une qualité d'impression souvent médiocre. C'est vrai, il faut le reconnaître. On avait, effectivement, à l'époque, le manga était beaucoup, beaucoup moins connu qu'aujourd'hui, beaucoup moins répandu. Et, effectivement, on avait donc parfois une qualité de papier qui jaunissait très, très vite face au temps. Alors que je trouve qu'aujourd'hui, le public est devenu, le lectorat est devenu beaucoup plus scrupuleux justement sur la qualité des mangas. Il suffit de voir sur Twitter, il y a souvent, ça rue souvent dans les brocards dès qu'il y a des problèmes d'impression, des erreurs sur les tomes, etc. Ce qui est très, très bien. Je trouve qu'on achète un produit parce qu'in fine, c'est un produit, on donne notre argent, il faut qu'il y ait une qualité en face. Et quand la qualité n'est pas au rendez-vous, c'est normal, en tant que lecteur, en tant que consommateur, je trouve que c'est normal de le signer, de le faire savoir aux éditeurs tant que ça reste, évidemment, sans que ça reste, comment dire, civil et qu'on ne tombe pas dans les insultes, etc. Donc, le papier souvent blanchi, bah ouais, peut-être il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est quand même devenu beaucoup plus rare. Bien souvent, le jeune client férus de monstre nippon ne paye pas. Pardon ? Le jeune client férus de monstre nippon ne paye pas. Bon, là déjà, on passera sous silence l'énorme tacle. Le jeune client férus de monstre nippon, encore une fois, les mangas, c'est que ça et rien d'autre, ne paye pas. mais la subvention de 300 euros donnée à chaque jeune entre 15 et 18 ans l'année dernière, le pass culture, a fait décoller le marché. 800 000 passes ont été ainsi distribués. 25 à 30 % du crédit offert aux jeunes pour se cultiver serait dépensé pour des mangas selon les observations des libraires. Et on y vient. Attention, c'est pour ça qu'il a été dit que le jeune client férus de monstre nippon, ne paye pas. Des mangas payés par l'argent public. Tintintin ! Où les vilains mangas ? L'affaire a d'ailleurs ému les représentants de la nation. Il y a deux jours, certains d'entre eux, emmenés par le député RN Jean-Philippe Tanguy, ont déposé un amendement pour bouter la baie des nippones hors du pass culture. Ils ont subi un cuisant échec. L'amendement a été massivement rejeté. Le manga va donc poursuivre sa trajectoire éblouissante pour le plus grand bonheur des libraires et des éditeurs. Quant au créateur japonais de ces BD, il remercie l'honorable contribuable français. Alors, la dernière phrase, franchement, il faut lire cet article et j'espère que cette vidéo justifiera son existence rien que pour cette dernière phrase qui vaut vraiment son pesant de cacahuète. Quant au créateur japonais de ces BD, il remercie l'honorable contribuable français. Alors, soit c'est moi qui suis complètement paranoïaque, et c'est possible, mais moi je détecte une petite pointe de racisme dans cette dernière phrase avec l'utilisation de l'adjectif honorable. Il remercie l'honorable contribuable français, n'est-ce pas ? Parce que le mot honorable, quand même, c'est un gros cliché raciste, je pense, en tout cas qu'il est devenu aujourd'hui, par rapport aux cultures asiatiques, un honorable visiteur, etc., avec le petit accent qui va bien. Donc, je suis quasiment certain que le choix de cet adjectif ici, dans cette dernière phrase, n'est pas du tout hasardeux. Je pense que c'est vraiment fait exprès. Alors, peut-être, pour faire de l'humour, mais moi je trouve que ça tombe, c'est complètement à côté de la plaque, et l'effet humoristique, pour moi, je le prends plutôt comme un tacle, en fait, envers les Japonais. Mais je trouve ça vraiment petit, en fait, vraiment petit et malvenu comme réflexion. C'est tout à fait personnel. Peut-être que vous, vous y virez de l'humour. Moi, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est autre chose. Mais des mangas qui sont payés par l'argent public, c'est de la culture. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on aurait dit la même chose si le pass culture avait été massivement utilisé pour acheter des bouquins de Victor Hugo ou d'Albert Camus ? Je pense pas que cette personne aurait écrit cette phrase. Je pense qu'au contraire, il se serait réjoui que les jeunes lisent des livres du Hugo, du Camus, du Sartre. et il aurait pas dit que ces romans soient payés par l'argent public et que ces auteurs, même défunts, remercient l'honorable... je sais pas, l'honorable État français. Enfin, voilà. Bref, je vais pas trop trop m'attarder là-dessus. Encore une fois, je pense que l'article parle de lui-même. Encore une fois, je pense que c'est assez hallucinant. Il y a des phrases qui sont dignes des années 90. Encore une fois, c'est incroyable qu'on soit encore là aujourd'hui. Alors, dans l'ensemble, je veux dire, malgré les... les quelques grosses, grosses erreurs au niveau des chiffres, dire qu'il y a 7 sorties par mois de mangas en France, c'est hallucinant. Parler d'un prix entre 3 et 7 euros, c'est complètement à côté de la plaque. À part ces grosses erreurs factuelles, on a lu bien pire en matière d'articles généralistes sur les mangas. Vous le savez, je le sais, ils le savent. Je trouve encore hallucinant qu'en 2022, on en soit encore à ce stade-là d'être complètement déconnecté de la réalité, que ce soit du marché, de ce qu'est le manga, etc. Et oui, comme je l'ai dit précédemment, j'ai bien conscience qu'on est là dans un article généraliste qui s'adresse à des gens qui n'y connaissent rien. Mais je pense que, justement, à plus forte raison, quand on est face à un public qui n'y connaît rien, la moindre des choses, c'est de vérifier ses chiffres, c'est de vérifier qu'on ne dise pas n'importe quoi. Et je ne demande pas qu'on écrive des articles sur le Gekiga, je ne demande pas qu'on parle de Yoshiharu Tsuge dans des articles tels que celui-ci. Mais ça serait quand même... Je pense que le minimum syndical, encore une fois, c'est vérifier les chiffres, vérifier les données. Bon, ben voilà, écoutez, c'est tout pour moi. C'était une petite vidéo analyse comme ça vite fait d'un petit article que je trouvais, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux en sourire qu'autre chose plutôt que de s'énerver une énième fois. Mais je voulais partager cette petite réaction à chaud avec vous. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura diverti. Et puis, j'attendrai avec impatience vos avis par rapport à cet article dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous, vous portez bien. et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur Oreo Manga. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501